Générique Ardavan Amir Aslani, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous êtes ici parce que vous êtes un spécialiste de la géopolitique au Moyen-Orient, et particulièrement de l'Iran. Et vous venez d'ailleurs de publier aux éditions du moment « Iran, le sens de l'histoire » avec une post-face d'Alexandre Adler. Alors je voudrais qu'on parle dans cette première interview des perspectives économiques de l'Iran et de la situation actuelle. On vient de lever, ou plutôt se lèvent progressivement les sanctions économiques contre l'Iran. C'est une parenthèse de 40 ans qui se referme. Absolument. L'Iran, c'est un pays qui est ostracisé par la communauté internationale depuis 1979. Le pays, en plus, fait l'objet d'embargos internationaux depuis que la question de la quête nucléaire iranienne a été abordée, c'est-à-dire depuis maintenant 7-8 ans. Donc le pays revient au devant de la scène internationale. Le pays représente une potentialité énorme. L'Iran représente, quand on regarde bien les données géopolitiques du pays et géoéconomiques, on constate que l'Iran représente les principales réserves gazières au monde, devant la Russie et le Qatar. Ça veut dire que l'Iran peut être en fait une source d'approvisionnement énergétique pour l'Europe, à un moment où les questions de relations entre la Russie et l'Europe se posent. L'Iran représente également les 3e ou 4e réserves pétroliées au monde. Toutes sortes de minerais régorgent dans le pays. Mais la réalité de la véritable richesse du pays réside dans sa population. Alors on va y revenir. On va y revenir dans le détail. Mais justement, après ces 40 ans de mise à l'écart, il y a eu la fin de la période du Shah, qui était déjà une mise à l'écart. Il y a eu la révolution islamique, la guerre contre l'Irak, les années Ahmadinejad, et puis surtout l'embargo occidental lié à l'affaire du nucléaire. Quel est l'état économique de l'Iran aujourd'hui ? L'Iran ne va pas très bien. L'Iran ne va pas très bien parce que vous avez un Iran, 70% de la population qui a moins de 40 ans, cette population-là aspire à un autre mode de vie. Donc une population jeune qui n'a pas connu les années noires. Une population jeune qui n'a connu rien d'autre, si j'ose dire, que la révolution islamique d'Iran, qui n'a pas connu le régime impérial, qui n'a connu en fait que des restrictions que la vie a imposées à l'Iran. Et cette population-là aspire à un autre mode de vie. Il se trouve que le chômage de jeunes en Iran est prépondérant, le pays manque d'investissements étrangers, et le pays économiquement est aux abois avec une inflation conséquente. Mais ça ne veut pas dire que l'Iran est mis à l'écart, d'un point de vue espoir, de l'économie internationale. Le pays représente un grand espoir, non seulement pour sa population, mais également pour la communauté internationale dans son ensemble. Mais on a en Europe et en France souvent une vision assez fausse de la situation économique de l'Iran. Bon, il y a toutes ces difficultés qui sont liées aux années de l'embargo, mais au niveau des infrastructures, de la population, c'est un pays loin des clichés. Il y a un décalage entre l'image de l'Iran et sa réalité sur le terrain. L'Iran est un pays moderne. Vous avez un taux de connectivité de la population iranienne à l'Internet qui dépasse le taux européen. C'est 100% de la population iranienne. Le Wi-Fi partout ? Partout. Le Wi-Fi et les connexions Internet. Vous pouvez aller chercher un abonnement, vous l'aurez dans la journée. Vous avez un pays qui a un niveau d'éducation supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale. Les femmes représentent 62% de la population universitaire. 62% ? 62% de la population universitaire. La première femme musulmane prix Nobel est une Iranienne. La première femme prix-field, qui est le Nobel mathématique, est une iranienne. Donc l'Iran, si vous voulez, est un pays qui est scientifiquement à l'avant-garde. Le persan est la langue la plus utilisée sur l'Internet, après l'anglais, le mandarin. Quand vous regardez l'Iran, vous voyez le pays qui, malgré des années d'embargo, est dans le top 10 des publications internationales dans le Nobel des articles scientifiques. Alors lorsqu'on regarde... Il y a un afflux de tourisme aujourd'hui en Iran. Ça commence. Mais lorsqu'on regarde les guides touristiques publiés il y a encore un an, on dit qu'il n'y a rien dans les magasins. C'est pas vrai. L'Iran n'est pas la Havane, l'Iran n'est pas Cuba. Il y a en Iran tout ce dont on peut rêver. La question, c'est est-ce qu'on a les moyens de se les offrir ? Il n'y a pas de supermarché vide en Iran. On n'est pas dans un pays qui ressemble à un pays de l'Europe de l'Est, à l'époque de Tchaochescu. Il y a abondance en Iran. De là à dire que tous les Iraniens ont les moyens de se payer ces biens de consommation. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais l'Iran connaît une abondance de biens de consommation. Alors vous estimez que l'Iran dispose de tous les moyens pour devenir un géant économique. Vous affirmez même que l'Iran est la future Chine du Moyen-Orient. Pourquoi ? Quels sont ses atouts spécifiques ? En dehors des matières premières, du gaz et du pétrole. Le commerce est secondaire. Le pays déjà est le seul pays de la région, si vous voulez, qui représente un pays avec une population locale importante disposant d'un pouvoir d'achat réel. L'Iran, c'est 80 millions de personnes qui peuvent se payer des biens de consommation. L'Iran, c'est le seul pays stable tout le Moyen-Orient. Regardez le quartier où l'Iran est situé. L'Iran est un pays qui est la clé d'accès de l'Asie centrale et des pays arabes du Golfe Persique. L'Iran, de par son éducation, l'éducation de ses populations, de par ses richesses en matière minérale, de par ses besoins de biens de consommation, de par ses aspirations, nécessite, si vous voulez, incontestablement, son retour dans le concert des nations et l'explosion économique que ce pays va incarner immanquablement dans les années inférieures. Et c'est un pays, je crois, qui est historiquement assez tourné vers le monde occidental. Quand on est à Téhéran, on se sent dans un monde occidental. Vous êtes à Téhéran, vous vous sentez, dans un pays occidental, dans le regard d'autrui, dans la manière à laquelle les gens vous regardent, en ce qui concerne l'abondance, si j'ose dire, des nouvelles technologies, l'abondance de la modernité. En Iran, vous êtes dans un pays quasiment européen. Alors, pour terminer, quelle place peut jouer l'Europe, et notamment la France, dans le développement de l'Iran ? La France a sa juste place en tant que « honest broker », comme dirent les Américains, en tant qu'intermédiaire entre la Russie et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis, de manière à permettre à des pays comme l'Iran, et en particulier à l'Iran, de sortir de l'ostracisme dont le pays fait l'objet, pour que ce pays puisse intégrer sa juste place dans la communauté internationale. Bien. Arnavan Amir Hassanis, je vous remercie pour ces précisions. Merci, monsieur. Donc, je rappelle le titre du livre « Iran, le sens de l'histoire ». Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501